Notre Père qui es aux cieux, nous disons grandement merci à cause de ton amour. Tu nous as donné encore la grâce d'être vivant et nous retrouver encore dans ta maison. Et nous avons dit merci parce que nous avons chanté avec joie. Et ce qui est important c'est de descendre et instruire chacun de tes enfants. Car tu as dit tous seront enseignés de toi à notre Dieu. Et moi je ne sais pas leurs pensées. C'est toi-même qui connais les pensées de tes enfants. C'est pourquoi fais à chacun de nous selon ses besoins. La parole que nous allons lire, que ce soit une bénédiction à chaque frère et soeur. Nous croyons qu'à tous nos problèmes, nous allons recevoir des solutions. Parce que nous nous confions à toi. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Depuis hier, j'ai apprécié au sujet qui est la préparation de Dieu. Je vous ai dit que Frère Branham a apprécié sur beaucoup de sujets. Il peut prêcher pour un sujet en écrivant dans trois brochures. Mais dans différents lieux. C'est pourquoi nous exploitons toutes les pensées. Même si nous pouvons exploiter toutes les pensées. Même si nous avons exploité toutes les pensées. Nous allons pas tout finir, non. Nous allons dire seulement ce qui est utile. Ce que le Saint-Esprit Jera est important. Pour aider son peuple. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Il répondait. A Kadjibou. Une vierge. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chez vous de tout le cas. Mettez-nous. A part l'événement du peuple d'Israël. C'est l'événement du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte. Il s'est lamenté en priant. Et lorsqu'ils s'est lamenté en priant. A cause des souffrances qu'ils avaient. C'est dans Exode chapitre 2 verset 24. Dieu aussi a préparé son serviteur. Il lui a dit d'aller les faire sortir. Suivez bien. Ici il s'est lamenté. Il pleurait. Et ici Dieu préparait aussi son serviteur. Et Dieu savait que. Et on pouvait écouter son serviteur. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu dit son serviteur. Dans ses pensées. Ils ne vont pas l'écouter. Si Dieu fait quelque chose. Ou soit si Dieu a envoyé son serviteur. Nous devons le respecter. Si c'est ce que je vais parler aujourd'hui. On pouvait comprendre ça bien longtemps. Nous ne pouvons pas avoir des problèmes dans les églises. Aujourd'hui nous avons tant de problèmes. Parce que si quelqu'un est responsable d'une église. Dieu a fait qu'il commence une église. Il commence à travailler. Parfois il peut y avoir de l'emploi. L'œuvre de l'église se manifeste. Mais vous allez voir que les autres vont les combattre. Les frères. Évitons cet esprit. Si la personne a été envoyée de Dieu. Et toi tu commences à les combattre. Il y aura des problèmes. C'est pourquoi nous respectons beaucoup les serviteurs de Dieu. Dieu savait que ces gens devaient écouter. Et là où nous nous sommes arrêtés hier nous avons vu. Et les péchés étaient à son comble au temps de nouer. Et Dieu a préparé une usine. Et Dieu a préparé une usine pour sortir. Mais les problèmes qu'ils avaient. C'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Ce n'est pas Dieu qui leur a refusé d'entrer dans l'arche. Ce sont eux qui ont refusé d'entrer. Pour la raison pour laquelle ils ont refusé d'y entrer. Ils n'avaient pas accepté les messages de Noé. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait envoyé Noé. Et pourquoi est-ce qu'ils ont refusé les messages de Noé ? Les messages de Noé étaient contraires à leurs pensées. D'une manière simple de parler. Si nous recevons cette parole. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Ça doit combattre nos pensées. Et enlever nos pensées. Et prendre la pensée de Dieu. D'une autre façon. Nombreux vont manquer l'enlèvement. Et ils ne vont pas se préparer. Parce qu'ils mettent devant eux leurs pensées. Mes frères. Mes soeurs. Évitons nos pensées. Enlevez nos raisonnements. Mais prenons la parole de Dieu. Le message de Noé. Et il était très simple. Il n'y avait pas d'autre message simple que celui de Noé. Notre message est dur. C'est vrai. Mais à quoi il dit ? Ce message est dur. Parce qu'il y a toutes les conditions là-dedans. Mais dans l'arche. Même si tu entrais avec le chef et déjà coupé. Même si tu pouvais entrer sans chevelu. On n'allait pas te renvoyer de là. Mais les gens avaient refusé. À cause de leurs pensées. La Bible dit. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Comme il était au temps de Noé. Ça sera de même en notre temps. Et nous aussi. Dans notre temps. Pour que nous puissions survivre. Nous devons faire tout ce que Dieu va nous dire. Tout ce que Dieu nous dira. Nous allons faire tout. Lisons dans Genèse. Verset 13, Genèse 13. Alors, le tenez Dieu dit à Noé. La fin de tout share est arrêté par divers mois. Mwisho wa mwili unamalizika. Mwisho wa bantu bote pa dunia wataisha. Kwa maana baisha kujaza dunia na ukaidi na bibaya. Tazama nitaba uwa bote pa mwana dunia zima. Mais tu a fait une arse de bois de gofé. Lakini we ujitengeze safina na miti ya gofé. Et tu disposeras de cette arse en seline. Et tu enduiras des poids en dedans et en dehors. Voisi koma tu a fera. Voisi koma tu a fera. Ta zama nama na gane ou ta tengeneza ilesa fina. Alleluya. Amen. Voisi koma tu feras. Il n'y avait pas façon moyen que Noé pouvaient discuter avec Dieu. Il devait faire conformément à ce que Dieu lui avait demandé. Et Noé avait exécuté cela. Et moi disait. Et moi je vais faire venir le devis sur la terre. Pour détruire toute chère ayant souffle de vie sous le ciel. Et tout ce qui est sur la terre périra. Il n'y avait pas donné le devis sur la terre périra. Il n'y avait pas donné le devis sur la terre périra. Il n'y avait pas donné le devis sur la terre périra. Et pour le temps. A ben. Ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le message était très simple. Noé était conduit par Dieu. Mais les gens du temps de Noé. Ils avaient manqué d'y entrer. A cause de leurs pensées. Aujourd'hui je vais parler de nos pensées. Toutes nos pensées. Si nos pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous devons laisser nos pensées. Un frère m'a appelé. Il m'a donné un message. Il m'a dit. Mon frère souviens-toi de ta prière. Les femmes sont devenues trop belles. Nous pouvons même tomber. Nous sommes dans les risques de tomber. Ces messages ne nous concernaient pas nous. Nous savons que la beauté de la femme. Ça montre le retour de Jésus-Christ. Si toi tu y as crié réellement. Comment est-ce que tu vas suivre encore ces belles femmes? Tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Pour nous. La beauté de la femme. Pour nous ça nous renvoie à la prière. En disant que Dieu tu nous as promis. Nous venons de voir. Dieu aidez-nous. La préparation. Page 7. Paragraphe 18. Paragraphe qui a commis à mon ami. Certains préparatifs de Dieu. Certains préparatifs de Dieu. Sont très ridicules aux yeux des gens. Qui comptent sur l'arbre de la connaissance. La préparation de Dieu. C'est complètement ridicule. Il prendra la pensée naturelle. L'arbre de la pensée naturelle. Car ce qui est naturelle. Ne peux pas concevoir les choses de Dieu. Et il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. d'avoir de tels conseils. Et Dieu peut faire. Est-ce qu'il va dire ce que Dieu vient de dire là? En disant qu'il va pleuvoir, il y aura les délits. En réalité, est-ce qu'il va pleuvoir? Il ne faut pas raisonner. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il va pleuvoir. C'est leurs pensées qui les avaient empêchées. C'est pourquoi quand nous pressions la parole de Dieu, nous pressions de la manière que la parole des idées puisse renverser nos raisonnements. Oui. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Qu'il va pleuvoir. et par un culte des anges et vous ravise à son gré les prix de la course dandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est en fleur d'un feu d'orgueil par les pensées charnel ma sœur ne peut pas aller chez une sœur ou chez un frère celui qui a organisé sa prière chez lui après vous priez et puis vous lui donnez de l'argent ou vous priez et il pourra te dire que Dieu a dit ceci sans que ton pasteur ne sache cela vous êtes déjà séduit cette personne vous a déjà séduit si vous allez en voyage vous trouvez une église qui s'est connue de cette manière sachez bien que cette église ne connait pas la parole de Dieu les enfants des dieux ceux qui ont une bonne pensée chaque chose dans l'église pour leur préparation ils doivent montrer leur conducteur Amen si vous commencez à éviter votre conducteur dans des problèmes il y a un problème vous n'allez pas bien vous préparer et vous n'allez pas bien vous préparer Ephésiens 4 Ephésiens 4 Ephésiens 4 17 Voici donc ce que j'ai dit ce que je déclare dans le Seigneur qui marchez selon la vanité de leur pensée ils ont l'intelligence of skills ils sont étrangers à la vie de Dieu et ils ont l'ignorance et ils ont l'ignorance et ils ont l'ignorance et ils ont l'endir et ils ont perdu tout sentiment ils se sont livrés la dissolution ils ne veulent plus ils se sont livrés ils ne peuvent pas écouter ils se sont livrés ils se sont livrés ils se sont livrés éviter de marcher dans tes propres pensées mes frères et soeurs ce message que nous avons c'est un véritable message c'est Dieu qui a envoyé ce message Mais nous qui avons reçu cela, nous sommes aussi les enfants de Dieu véritable. Pour comment, ma soeur, que Dieu puisse avoir son fils ou son enfant et laisser son enfant dans des problèmes sans lui donner des solutions? Non. Notre Dieu est notre père. En tant que père, si nous avons des problèmes, il nous donne des solutions. Et il s'évente beaucoup. Et vous qui êtes les mauvaises personnes, si vos enfants vous demandez certaines choses, soit le pain, il ne peut pas lui donner une pierre. Le poisson, il ne peut pas lui donner un serpent. Si vous qui êtes les mauvaises, vous faites des bonnes choses à vos enfants. Combien de fois, moi, votre Dieu, c'est pourquoi c'est lamenter, nous ne pouvons pas nous lamenter. Ce n'est pas pour vous. Un chrétien, c'est quelqu'un qui combat pour éviter d'avoir un mauvais cœur et qu'il ne soit pas un homme qui pide. Même le travail que nous faisons pour Dieu, nous prions pour que Dieu puisse nous soutenir et que nous puissions éviter de nous accrocher à l'argent. Amen. Frère, si tu es kipide, cela ne signifie pas que tu seras heureux. À ce moment-là, tu vas souffrir. Un simple exemple. Si tu as un mauvais cœur, c'est seulement pour toi-même. Si tu as la mauvaise foi, si tu es mauvais, tu vas te faire souffrir toi-même. Je vais vous expliquer. La snelle va donner la facture. On te donne cette facture à la maison. Si nous n'avons pas de snelle, les gens de l'Oumbashi ont la snelle. Si tu ne payes pas la snelle, mais tu as l'argent, c'est seulement pour moi de mauvaise cœur. La régie des eaux suiviens te donne d'autres factures. Parce que tu es de mauvaise foi, tu ne payes pas. Tu es en train de te faire souffrir toi-même. Parce qu'ils vont couper les coins. Ils vont couper aussi de l'eau. Et c'est la snelle qui va souffrir. C'est toi celle qui souffre. Ici, je ne vous brèche pas. Parce qu'il y a ceux qui ont suivi la prédication hier, vous ont même salué. Même ceux qui nous suivront à l'internet, il ne faut pas avoir un mauvais cœur. Amen. Ici, vous avez compris. Priez Dieu qu'il puisse tauter ce mauvais cœur. Pour que nous puissions être enlevés. Pour que nous soyons bien préparés. Il faut que Dieu détruis tout notre raisonnement. Il faut qu'il enlève tout notre pensée. Alléluia. Amen. Deuxième Corinthiens. Deuxième Corinthiens, dix. Qu'il enlève tout notre pensée. Cinq. Moustara et qui a tanné. Si nous marchons dans la chair, Nous ne combattons pas selon la chair. Car Deuxième Corinthiens, chapitre dix. Verset 5. Moustara et qui a tanné. J'ai commencé l'audition. Nous renversons le raisonnement. Et tout le monde qui s'élève à la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives. A l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Nous détruisons toutes nos mauvaises pensées. Nous détruisons toutes nos mauvaises pensées. Pour que notre intelligence soit saisie. Pour travailler à cause de la parole de Dieu. Pour que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Jacobo. C'est que nous avons écouté de l'enlèvement. L'enlèvement qu'on nous prêchait. Lorsque nous étions encore jeunes. Ce n'est pas encore loin. C'est vraiment tout près. Que toutes tes pensées. Que toutes mes pensées. Soit que ça s'arrête. Et que nous ayons la pensée de Dieu. Jacques. Chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Tout le monde qui est ennuyote. Et ne vous abonnez pas à l'écouter. En ne vous prêchons pas vous-même. Par les faux raisonnements. C'est pourquoi Dieu a tout le temps. Pour que nous puissions aller rapidement. Même si tu ne fais rien. Dieu prépare même ses employés. Ainsi que ceux qui vont écouter les serviteurs. C'est ce que Dieu a toujours fait. Même le temps du roi Akab. Au temps du roi Akab, la situation était grave. Le roi Akab était un roi qui avait fait tant de mauvaises choses. Mes frères. Les mâles irritent Dieu. Oui, les mâles irritent Dieu. Les mâles irritent Dieu. Vous allez commencer seulement à faire du bien pour ne pas hériter Dieu. Le chapitre 16, 29. Acabe, fils d'Omri, régnant sur Israël, la 38e année d'Assa. Acabe, moi, je suis venu à l'Omri d'Israël. Je suis venu à l'Omri d'Omri d'Omri. Acabe, moi, l'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Acabe, moi, l'Omri, fils d'Omri, qui est mal au jeu de l'Eternel. Acabe, moi, l'Omri, hakafana kile, qui l'Ikua mibaya, mbele, ya usawa milele. Zaidi, ya ba le bote, ba l'Ikua kabafalme, mbele, yake. E comme si l'Ikua, l'Ikua kabafalme, mbele, yake. Kama vile, ya l'Ikua kabafalme, mbele, yake. De se livre au peshe de Jeroboam. Alijitoua kuzambia, Yoroboam. Mwana, wa nabat. Et il prie pour femme, mj. Isabelle. Naka indak wowa mwana mwke Isabelle. Qui est d'Etibale. Roi de Sidonien. Et il a rasé ville bale et se prosterneur devant lui. Naka indak moutoumiki a bali. Naka mwaboudou bali. Yade ses jeunes frères qui dit. Frère, il faut qu'on yake bante ya ma famille, ya ma couta. Il faut aller épouser dans des familles friquées. Si vous allez dans des familles riche. On pourra t'aider. Mais ce que vous oubliez c'est quoi ? L'argent aussi a des ailes. L'argent pourra se terminer. La parole de Dieu ne dit pas ça. Si vous voulez vous marier. Ou si vous voulez être épousé. Allez s'épouser ou être marié par celui qui est né de nouveau. Toi frère épouse une sœur naine de nouveau. La sœur aussi épouse aussi un mari qui est né de nouveau. Si je vous donne beaucoup d'exemples on va perdre du temps. J'avais vu des gens qui coupaient les bois. Aujourd'hui ils ont des très grandes écoles. Ils ont des grands magasins ainsi que des voitures. Celui qui enrichit c'est Dieu. C'est pourquoi beaucoup de sœurs. Des jeunes sœurs. Des jeunes sœurs. Manquent de mariage. A cause de leurs pensées. On voit un frère qui est venu. Dans des conditions. Par manque de moyens. On cherche à l'épouser. Il pose la question. Mon frère tu travailles où ? Où est-ce que tu travailles ? Je n'ai pas encore trouvé du boulot. Je me débrouille avec des petits commerces. Mais je viens seulement promettre. Mon frère non. Attends d'abord que je puisse prier. Si un autre venait avec beaucoup de moyens. Il dit mon frère j'accepte. Tu n'as pas accepté ses frères. Tu n'as pas accepté ses frères. Tu n'as pas accepté l'argent. Le mariage n'est pas l'argent. Le mariage est basé sur l'amour. Le mariage est basé sur l'amour. Ce n'est pas aimer de l'argent non. C'est ce que la Bible dit. Hebreu. Hebreu 3. Sur le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit qu'on dit qu'il est dans l'exemple. Il est dans l'exemple de tous. La Dieu qui dirait des impédies et des adultes. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alléluia. mais aujourd'hui les gens qui étaient pauvres ils ont beaucoup d'argent ceux que j'ai voyés qui sont riches aujourd'hui sont devenus pauvres la Bible dit c'est l'éternel qui est enrichi c'est l'éternel qui est pauvre c'est l'éternel dans la maison de Baal qu'il avait bâti à sa mari et si une idole d'Astarte a quatre filles plus encore plus encore plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été abandonnés pour irriter l'éternel les dieux d'Israël Alléluia c'est là où nous avons dit que le mal irrite Dieu et Dieu n'aime pas le mal lorsque Dieu a été irrité par le mal Dieu a dit Israël dans ce mal qu'Akab vient de faire pendant trois ans et demi il y aura il n'y aura pas de pluie chez vous dans cette prédication le frère blanamki si Dieu dit qu'il ne va pas pleuvoir il ne faut pas même aller cultiver parce qu'il n'y aura pas de pluie parce que c'est le Dieu de sa parole Alléluia Amen Lorsqu'il a dit qu'il n'y aura pas de pluie il a pris son serviteur il a préparé son serviteur c'était Elie les Tishbit je reviens encore mes frères si Dieu met son serviteur il ne faut pas les combattre je ne dis pas que vous êtes en train de combattre je suis en train de prêcher il ne faut pas être saisi par cet esprit il faut lutter de cet esprit pourquoi Dieu a dit c'est lui-même Dieu qui a dit que c'est moi qui ai pris Elie les Tishbit et les placer les placer à côté pour ses problèmes afin qu'il puisse me servir et Elie s'en alla et il a dit et les frères Branham a commenté et Elie elle connaissait comme c'était Dieu lui-même qui parlait ça va filer quoi quand il moungou mounier connaissait et Elie dit il n'y aura pas de pluie pendant trois ans et demi puis tu as mis à ta tâtre dans nosous si ce n'est encore que par mes paroles mes frères mes soeurs la parole de Dieu si Dieu parlait ça va s'accomplir certainement c'est pourquoi nous devons être prêts l'enlèvement ce n'est pas une histoire c'est une réalité mais il faut qu'il y ait préparé non pas Chakoudita Richa nous devons nous préparer si Dieu dit sa parole il va l'accomplir il a pris son serviteur il n'avait pas tenu compte de Elie que je vais prendre les tisbits il faut que je les prenne dans une famille riche non et l'identité même de ses parents même dans le lieu où il habitait Dieu n'a pas même pas donné cela il a dit seulement Elie le tisbit même des habitants des Galates il est né là ses origines non dans Elie le tisbit dans Elie à Moutichibé lorsque Dieu l'appela il était obéissant Dieu l'amène au torrent de Kerit il a dit qu'il va rester ici il est ordonné au corbeau de te nourrir là ce qui m'étonne mes frères 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 le corbeau que vous entendez c'est un oiseau très désordonné mais Dieu lui a donné du pain il lui a donné aussi de la diande le corbeau devait se nourrir de cela en route il pourrait arriver seulement en route il mange, il mange et puis il part non et non si Dieu dit la chose même que ce soit l'animal que ce soit les hommes vous devez toujours obéir c'est pourquoi ce soir le corbeau ne peut pas me dépasser le corbeau ne peut pas me dépasser le corbeau ne peut pas me dépasser si le corbeau pourrait être obéissant un oiseau pourquoi pas moi un fils du roi le corbeau comment est-ce qu'on prépare c'est là on ne sait pas Dieu est seul lorsqu'il appelle ses enfants pour les préparer il a toujours pris soin d'eux Amen il appelle les corbeaux il lui donne le pain les corbeaux s'envolent et sachant que ça c'est pas pour moi c'est pour Elie c'est pour Elie il a mené ça chez Elie et Elie après un temps le corbeau ne s'envolent mais Elie n'était pas sorti de là il attendait jusqu'à ce que Dieu lui dit de sortir Dieu descendit il a dit que le corbeau ne s'est allé à Sarepta là j'ai réservé une femme reuve cette femme ne s'est jamais suyée aller rester chez ses jeunes Dieu Dieu a préparé aussi cette femme reuve Amen la femme n'a pas dit j'ai le fils tu ne peux pas rester chez moi Elie était allée il est resté là avec des histoires donne moi d'abord de l'eau à boire parce qu'au Torah il n'y a plus encore de l'eau il avait soif de l'eau on lui a donné de l'eau puis si encore on me coupe du pain la femme dit c'est impossible il nous reste seulement une petite quantité de farine je vais seulement préparer et manger avec mon fils et là ça sera la fin Elie dit d'abord Dieu Amen d'abord Dieu commence d'abord à faire pour moi ce n'était pas une femme problématique avec beaucoup de discussions avec beaucoup de discussions Abana aujourd'hui mes frères mes soeurs les gens n'ont pas encore de paix dans les maisons parce que si tu as un mari qui ne donne pas qui ne partage tu vas beaucoup souffrir et vous allez vivre dans l'hypocrisie moi j'ai toujours précieux ne vivez jamais dans l'hypocrisie si les visiteurs venaient si tu connais que tu as une petite somme d'argent dans la maison il ne faut pas appeler les maris dans la chambre seulement au salon là-bas dis-lui les frères veulent partir mais avec ces froids j'ai pensé leur préparer du thé et les maris vont te dire comment est-ce qu'ils vont préparer du thé on n'a pas d'argent et toi tu vas lui dire alors c'est qui dans la chambre dans cette façon là les démons vont s'enfouir mais avec l'hypocrisie la kine kamona ishina l'hypocrisie ça ne peut pas se faire il fait cette nourriture la veuve des sereptas et Dieu descendit ainsi dit le Seigneur cette farine qui est là c'est que dans les réserves de la farine et là où il y a de l'huile c'est pas qu'il est chic ou il y aura la pluie ça ne va pas se terminer s'épuiser ainsi dit le Seigneur mes frères et mes soeurs nous devons profiter de ces messages dans les mondes où nous vivons ça va entrer dans la souffrance la kine mungo avant que cette souffrance n'arrive Dieu va nous enlever de cette terre il va nous enlever et vous connaissez tous l'histoire d'Elie Dieu garda Elie et l'épargnant si Dieu veut faire quelque chose s'il dit la chose il va l'accomplir regardez même au temps de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ je reviens pourquoi est-ce que l'Esprit m'est fait rentrer à cet endroit je ne sais pas pourquoi Elie c'est Dieu qui avait appelé Elie mais si tu commences à combattre Elie tu ne vois pas qu'il te cherche des problèmes parce que cette personne là il a un travail à faire et Dieu a déjà préparé ses travaux mais toi tu commences à le combattre tu es en train de déranger est-ce que vous écoutez je n'ai pas des mots pour vous faire pénétrer cela dans vos cœurs mais le Saint-Esprit qui a lui-même fait entrer cela dans vos cœurs avant la naissance de Jésus dit à dit simplement une Vierge concevra et cela s'en est fini là-bas en quel temps on n'a pas même précisé dans quel lieu on n'a pas même précisé cela mais une Vierge après des années qui s'appelle Marie écoutez comment est-ce que la parole de Dieu est conclue il est fiancé de Joseph on pourrait même amener une Vierge qui n'était pas fiancée mais une Vierge fiancée pourquoi Dieu a planifié cela pourquoi Dieu prépara de cette façon c'est pour mettre l'accent sa parole et voir comment est-ce que sa parole s'accomplit oui cette Vierge là se croiser avec Dieu avec l'ange causer avec l'ange et tu as eu la grâce tu vas enfanter un enfant moi oui je suis encore Vierge la puissance de Dieu va te couvrir et cet enfant qui naîtra de toi sera un saint enfant ces problèmes là qu'il me soit fait selon la parole de Dieu Amen et dans Luc chapitre Luc chapitre 1er Luc chapitre 1er verset 45 Luc 1er 45 Luc chapitre 1er dit va s'accomplir Amen l'accepter le Dieu de miracle l'a placé la sémence en elle et cette fille commence à changer et toute une fille elle consomme ainsi qu'il est signe de la grossesse les gens vont voir cela les gens verront Joseph a vu et a dit non 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 je ne peux pas encore épouser cette femme je ne reconnais pas cette grossesse il a commencé à penser il pensa ainsi tous les songes que nous avons nous recevons nous recevons des songes en fonction de ce que nous pensons si vous pensez du bien vous allez aussi bien rêver si vous pensez du mal vous allez aussi avoir des mauvais rêves c'est pourquoi il y a trois sortes de songes pourquoi il y a des démons il y a des songes des démons tu dors seulement tu songes à des mauvaises choses comment est-ce que tu vas dormir et tu rêves que tu couches à une femme des voisins c'est parce que tu as des mauvaises pensées ça ce sont des songes des démons ne dis ni même pas va seulement et pleurer prie à Dieu il y a seulement des songes humaines des rêves tu es en train de rêver en train de cultiver le champ tu rêves en train de payer des vécu ce sont des rêves dimanche il y a aussi des rêves de Dieu tu rêves un bon rêve montrant les choses concernant la parole de Dieu ce sont des rêves qui travaillent c'est ce qui arrive à Joseph verset 18 voici de quelle manière qui arrive à l'instant de Jésus-Christ Marie sa mère et a été fiancée à Joseph c'est souvent enseigné par la vérité du Saint-Esprit avant qu'il n'y ait habité ensemble Joseph sonnebou qui était nôme de bien et qui ne voulez pas la difane ce proposant de rompre secretement avec elle a l'enfant au-delà de lui donnera un fils Elle qui lui donnera Donner de Jésus C'est lui qui sauvera Son peuple de ses péchés Est-ce que Je viens de lui demander une interprétation Non Ça s'écoute directement Pourquoi tu as fait cela dans leur temps Au temps de Joseph Parce qu'il n'y avait pas de prophète Parce qu'il n'y avait pas de prophète Vous parlez clairement Je vois qu'il vous reste calme Il n'y avait pas de prophète Jésus était au sang de Marie Et les prophètes aussi Dans le sang d'Elisabeth Et c'est lui qui interprète le sang C'est seulement le prophète Il n'y a pas de cannabis Pourquoi Tu es à Nini Les songes sont compliqués Il faut que Dieu te révèle cela À ce moment-là tu vas expliquer Djo Kouaman Aujourd'hui Léo Kanisa Pakkaniaka A sorti des esprits des gens qui ont des rêves Il y a des sœurs malignes qui cherchent à expliquer le sang Vous allez déranger votre préparation Léo Le frère Banamo est déjà décédé Celui qui devait interpréter le sang Comme il n'est pas là Si Dieu veut te parler Alléluia Sortez dans ce groupe-là des songes et des rêves Dieu va te parler clairement Et l'enfant te rend un fils Et lui donnera le nom de Jésus Et lui Ataukoua watu-waki Et l'oon Ataukoua Mbiki Et l'enfant te rend un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel Et l'enfant te rend un fils Il est le nom d'Emmanuel Et l'enfant te rend un fils Hexema Mungu Paramoja Nasi Amen Maintenant, voici la saveur de Dieu. Dieu dit, Elle va enfanter étant vierge. Pour que Dieu puisse encore compliquer, pour que ses enfants soient vus comme obéissants, il a dit, même si elle est enceinte, reste avec elle. Mais il ne faut pas la connaître. Frère, si Dieu appelle quelqu'un, il n'y a pas de paroles difficiles. Pour ce que Dieu a appelé, Amen. Ma sœur, notre Dieu qui nous a appelé, tout ce qu'il nous dit, ce ne sont pas des paroles difficiles. Il savait que, nous qui l'a appelé, nous allons vivre et travailler pour cela. Alléluia. Alléluia. Il savait cela. Dieu connaissait cela. Il faut rester avec Marie, dans la maison, sans connaître Marie. Quelle peine ! C'est vraiment une peine. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, quel que soit nos difficultés, quel que soit nos épreuves, c'est pour notre bien. Puisqu'il est écrit, parce qu'il m'a dit quoi ? Le bien et les mains, le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés, selon le destin de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est lui qui a été appelé, même s'il est dans des problèmes, Dieu va les faire sortir dans ces problèmes. Dieu va les délivrer, parce que Dieu l'a appelé. Joseph restait avec Marie, jusqu'à ce que Marie enfante à Jésus. Lorsque les mages venaient, avant que le roi puisse avoir la pensée de tuer l'enfant, Dieu descendit à Joseph et lui dit, sortez avec cet enfant, allez avec lui au Congo. Tu pouvais dire en Égypte. Égypte et Congo, c'est la même chose que l'Afrique. C'est moi qui fais seulement. Alléluia. Amen. C'est prouvé du Cécile. Le petit Joseph, Jésus a été caché ici chez nous. Le petit Jésus, pardon. Il a été caché ici chez nous au Congo, ici chez nous en Afrique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il m'a dit « Il est fini des dieux des noirs, dieux des blancs. Ce sont des religions démoniaques. Notre Dieu à nous. C'est un Dieu de tous. » Dieu parle clairement. Alléluia. Donnez-moi cinq minutes que je puisse terminer. Dieu parle clairement. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes au temps de la fin. Dieu ne peut pas nous laisser. Il nous a appelés pour nous préparer. la Bible dit « Les Médecins et la terre passeront. » Si tu veux être sauvé, ge community de Dieu, dans la terre où nous vivons ce n'est pas notre terre non la terre n'est pas la nôtre c'est lui qui gère cette terre c'est le diable c'est pourquoi il disait c'est si à Jésus j'avais te donner le monde entier pour que tu puisses bien te préparer refuse renoncer au monde Jésus a dit où il y a une peine de donner et 1 Jean chapitre 2 celui qui aime le monde et les choses du monde l'amour du Père n'est pas en lui avant Jésus a coulé là parce qu'on a ouvri le temps est proche nous avons le signe du temps Mala Mawakati nous aide beaucoup pour ceux qui sont avertis si tu es averti cet avertissement c'est grâce pour ceux qui reçoivent cela il y a beaucoup de signes le monde arrive à sa fin pour terminer tu vois comme Aliza ce soir je vois dans Daniel 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 a pris le livre de Dieu il avait lu il devait s'écouler 70 ans il devait s'écouler 70 ans Daniel dans le chapitre 3 dans le chapitre 1 à 3 après avoir lu il n'y a pas encore de temps il s'est ingénué il commence à prier il commence à pleurer il commence à confesser ses péchés ainsi que les péchés de toute Israël Daniel 9 23 Daniel il s'est ingénué 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 lorsque tu pries nous avons écouté ta parole Dieu a écouté ta parole et il m'a envoyé il m'a envoyé te dire Amen mais vous les soeurs vous les frères vous aussi vous lisez la même Bible vous voyez les signes du temps comment est-ce que vous retrouvez en train de faire la politique comment est-ce que vous retrouvez dans l'esprit du tribalisme je ne comprends pas Michel et oui Alléluia Amen Daniel a commencé à prier et Dieu avait descendu et a répondu à sa prière est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez je suis parti à ma association tribale dans ce groupe je suis parti à ma famille comment est-ce que Dieu va te répondre dans ces esprits où tu te retrouves tu dois d'abord commencer par sa prière regarde dans les temps où nous vivons et prépare-toi et Jésus a dit quand vous verrez ces choses arriver les vrais vos têtes oui nous et bien soit bien nous c'est votre rédemption approche Amen notre temps est accompli et nous avons même dépassé 5 minutes si on pouvait même prêcher pendant la nuit on devait commencer même à terminer nos pensées et beaucoup dit que Dieu vous bénisse pour ce soir Dieu a malgré bien l'eau et toutes nos pensées nous puissions donner ça à Dieu et prenons la pensée de Dieu que Dieu vous bénisse inclinons nos têtes et je vais inviter les conducteurs pour qu'ils puissent nous conduire et je vais vous montrer Merci.